Il n'existe pas de mari de nuit, il n'existe pas de femme de nuit. C'est faux ces histoires. Marie et lui et femme de nuit, c'est une farce évangélique. Les esprits ne couchent pas avec les hommes. Maintenant, ils proviennent d'où ces gens-là ? Ils proviennent dans votre détresse psychologique et dans un manque d'affection sentimentale. Pour les plus jeunes, ceux qui ont 18, 17, 18, 19, 20 ans et qui sont en célibat, qui n'ont pas une vie de copain, copine, ils sont dans le développement de découvrir leur corps. Ça, ce sont des signes de découverte de son corps. Ils sont des faits normaux, physiologiques, qui n'ont rien à voir avec l'esprit. Maintenant, quand tu es dans tes insuffisances-là, les manques émotionnels que tu as et psychologiques peuvent créer une forme d'imagérie afin de te permettre une forme de satisfaction émotionnelle. Mais ça n'a rien à voir avec un délire. Parce que les esprits n'ont pas de sexe. Il n'existe pas de mari de nuit, il n'existe pas de femme de nuit. C'est faux ces histoires. Marie et lui et femme de nuit, c'est une farce évangélique. Les esprits ne couchent pas avec les hommes. Maintenant, ils proviennent d'où ces gens-là ? Ils proviennent dans votre détresse psychologique et dans un manque d'affection sentimentale. Pour les plus jeunes, ceux qui ont 18, 17, 18, 19, 20 ans et qui sont en célibat, qui n'ont pas une vie de copain, copine, ils sont dans le développement de découvrir leur corps. Ça, ce sont des signes de découverte de son corps. Ils sont des faits normaux, physiologiques, qui n'ont rien à voir avec l'esprit. Maintenant, quand tu es dans tes insuffisances-là, les manques émotionnels que tu as et psychologiques peuvent créer une forme d'imaginerie afin de te permettre une forme de satisfaction émotionnelle. Moi, je vous ai toujours dit que tous les hommes de Dieu n'ont pas les mêmes expériences spirituelles. Je répète ça. Tous les hommes de Dieu n'ont pas les mêmes expériences spirituelles. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui connaissent la Bible, qui lisent la Bible, mais dans le monde des esprits, dans le spirituel, ils ne connaissent pas les choses. Et tous ne sont pas pareils. Il y a des hommes de Dieu qui ont des expériences spirituelles. Mais frères, vous savez, il y a des choses que plusieurs personnes enseignent sans avoir l'expérience ou les expériences en ça. Voilà pourquoi nous, dans le message du renouvellement, nous révisons plusieurs choses. Bienvenue le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, l'unique maître qui donne la vie éternelle à ses enfants. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous contactent et qui nous envoient des vidéos afin que nous puissions aussi les analyser quand le temps nous est favorable. Merci pour vos questions que vous nous posez afin de mieux comprendre la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, mes frères et fortes. Je fais juste cette vidéo pour venir un peu vous dire notre manière de voir les choses. Parce que beaucoup de fois quand je viens ici, je vous dis des choses parfois que plusieurs personnes ne croient pas à ce que nous disons. pas seulement la semaine passée mais ça fait déjà très longtemps. Je vous dis des choses que parfois vous ne croyez pas mais qui se passent dans vos vies. Dernièrement, je vous avais déjà dit ici qu'il y a plusieurs hommes de Dieu, il y a plusieurs ministres comme vous pouvez le dire. Il y a plusieurs frères qui connaissent la Bible, qui connaissent les Écritures, connaissent les révélations, connaissent la doctrine. Mais, dommage, dans le monde des esprits, les expériences spirituelles, ils ne connaissent pas ça. Moi, je vous ai toujours dit que tous les hommes de Dieu n'ont pas les mêmes expériences spirituelles. Je répète ça. Tous les hommes de Dieu n'ont pas les mêmes expériences spirituelles. Parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui connaissent la Bible, qui lisent la Bible, mais dans le monde des esprits, dans le spirituel, ils ne connaissent pas les choses. Et tous ne sont pas pareils. Il y a des hommes de Dieu qui ont des expériences spirituelles. Mais, frère, vous savez, il y a des choses que plusieurs personnes enseignent sans avoir l'expérience ou les expériences en ça. Voilà pourquoi nous, dans le message du renouvellement, nous révisons plusieurs choses. Je vous l'avais déjà dit. Sauf que quand on vous dit des choses, parfois, vous ne croyez pas à ce que nous disons. Vous dites qu'enfin, amende, toi aussi, parfois, tu es orgueilleux. Tu crois qu'il n'y a que toi qui connais plus que les autres. Mes frères, les maris des nuits et des femmes des nuits existent. hein, frère? Il et elle existent. Vous savez, dernièrement, je vous ai dit ici que plusieurs personnes enseignent des choses ou disent des choses dans l'église, dans les églises, sans pourtant les connaître. Bon, ça fait parfois mal quand vous venez dire des choses qui parfois ne correspondent pas aux choses spirituelles. Je vous l'ai dit ici une fois. Je suis venu ici une fois vous dire, mes bien-aimés, le Seigneur m'avait emmené quelque part dans un monde appelé le monde pandemonium. Le Seigneur m'a emmené là-bas. Le Seigneur m'a transporté là-bas en esprit. Je suis parti là-bas et j'ai vu des choses qui n'existent pas ici sur la terre. Parcourez la chaîne vérité sans cesse. Il y a des choses là-bas que nous avons dit. Bon, maintenant, vous, vous ne croyez pas. Hein, mes frères? Vous ne croyez pas à ce que nous vous disons. Puisque je suis toujours en divergence avec plusieurs de vous, nous avons parfois la compréhension différente. Voilà pourquoi nous, dans le message du renouvellement, de la compréhension des Écritures, nous voyons les choses autrement. Mes frères, les démons peuvent prendre des formes physiques et venir auprès des humains. Je vous avais dit dans cette vidéo que j'avais ici publiée, le Seigneur m'a transporté spirituellement quelque part. Je suis parti voir les personnes à moitié humaines. Je vous ai dit ici. Et l'Esprit m'a dit, tu vois cette femme ici, qui est entrée dans l'été. Ici, elle a des enfants, mais là-bas dans votre monde, dans le monde physique, elle est célibataire. Je vous avais dit ça ici. Puisque nous ne voyons pas les choses de la même manière, eh mes frères, voilà pourquoi vous venez toujours chercher de dire des choses que vous-même, vous n'avez aucune expérience. Aucune expérience. Et ça nous fait mal de voir la manière dont vous dites des choses au troupeau du Seigneur, mais qui ne sont pas correctes. Et nous, quand nous venons ici, vous présenter notre façon de voir les choses, vous nous prenez, moi je ne sais pas comment. Mes frères, connaître la Bible, les Écritures, les révélations, l'Écritures, la doctrine, l'Évangile et les autres, ne signifient pas dire connaître les choses dans l'Esprit. Le monde spirituel, c'est autre chose. La Bible, c'est autre chose. Plusieurs personnes peuvent lire et comprendre les Écritures, mais spirituellement, parlons. Les expériences spirituelles, zéro sur vingt, ils n'ont pas ça. Mais donc vous, comme vous êtes tellement ignorants, vous allez chercher à savoir, mes frères Armando, est-ce que dans la Bible, on nous a parlé des maris de nuit et des femmes de nuit? Est-ce que dans la Bible, les apôtres ont parlé des femmes de nuit et des maris de nuit? C'est ça l'ignorance des chrétiens. Mes frères chrétiens, mes sœurs chrétiennes, trop ignorants. Trop ignorants. Tout est dans la Bible. Mes frères, ça fait déjà combien de temps que je viens ici dans Vérité Sans Cesse vous dire que toutes les choses de la vie, toutes les choses spirituelles ne sont pas écrites dans la Bible. Je ne vous répète pas ça ici. Je vous répète ça ici. Hein frère? Je vous répète ça ici. Frère, les femmes des nuits, les maris des nuits existent. Ils ou elles existent. Bon, maintenant, vous, vous allez venir au nom, bon, tu sais, c'est le développement de la découverte de leur corps. Mais frère, vous savez, mes frères, il y a des choses, si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas, demandez à ceux qui ont des expériences en ça. Cela va vous aider. Hein frère? Maintenant, vous êtes dans une église avec un tel pasteur qui est spirituellement ignorant. comment est-ce qu'il va vous expliquer les choses spirituelles si lui-même ne connaît pas ça? Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez maintenant des églises qui enseignent les doctrines des démons. Hein, vous partez là-bas, on vous donne les concombres. C'est triste, hein? Vous partez dans une église, au lieu de vous donner la parole du Seigneur, au lieu de vous enseigner la Bible, le nom, on commence à vous donner les concombres. C'est à partir d'ici, je répète ça, c'est à cause de ces pratiques que vous avez les maris des nuits. Comment est-ce que vous partez dans une église, au lieu de vous parler des choses célestes, on commence à vous enseigner les choses gymnastiques? Mes frères, le concombre, c'est pour la cuisine, le concombre, c'est pour faire la salade, on mange ça, le concombre est mangeable, on mange ça. Maintenant, pour vous, c'est devenu pour la gymnastique et où? Dans, soi-disant, les églises. Mes frères, qu'est-ce que fait le concombre dans les églises? Pour ne pas dire qu'est-ce que font les concombres? Vous venez dans l'église avec les concombres, vous venez là-bas avec les bananes, vous venez avec les oranges, les pomplemousses, on ne vous comprend plus. L'huile, vous, c'est pas l'huile où, vous venez avec l'huile mana, l'huile végétale, vous venez avec toutes ces choses dans l'église. C'est à cause de ça, c'est à cause de ces choses que vous avez les femmes des nuits et les maris des nuits. Mes frères, vous savez, mes frères, parfois, il y a des choses que le frère Armando vient dire ici. Vous qui êtes de l'autre côté, vous boudez dans les coulisses alors que ce sont des vérités. Dernièrement, je suis venu ici, si vous donnez une vision que le Seigneur m'a fait voir. Je suis venu, si vous dites que le Seigneur m'a transporté en esprit. Mes frères, quand déjà quelqu'un vient vous dire que les esprits n'ont pas de sexe et ils s'arrêtent par là, mais dans la Bible, vous n'avez pas vu vous-même, vous ne lisez pas ça dans la Bible, qu'il y a eu les anges qui ont vu les filles de la terre et ils sont venus, ils sont partis vers les filles de la terre et ils ont eu des enfants avec les filles de la terre, ils ont eu des géants. vous ne voyez pas ça dans la Bible, vous ne voyez pas ça. Ils ont eu des géants. Un esprit n'a pas de sexe, oui, mais il peut prendre la forme humaine et aller vers les femmes. ils peuvent prendre la forme humaine et aller vers les hommes, mais vous ne voyez pas même avec Dieu, Dieu est parti manger chez Abraham, vous ne voyez pas ça dans la Bible. Dieu est parti manger chez Abraham, est-ce qu'il mangeait en esprit ? Il a pris la forme physique, il est parti là-bas manger. Même les anges s'incarnent pour aller là-bas. Je vous avais déjà dit ça ici, que les sirènes des eaux peuvent devenir enceintes et faire des enfants. Je vous ai dit ça ici. Je vous ai dit ça ici. Les sirènes des eaux peuvent avoir des enfants. Même les anges des dieux peuvent avoir des enfants. ça y est ici dans la Bible, vous ne l'avez pas vu ça. Ils se sont incarnés, ils sont partis vers les femmes. Mais frère, vous savez, il y a plusieurs pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, dans le corps de Christ, les chrétiens, plusieurs, plusieurs se sont lancés dans les sciences occultes. Ils ont maintenant les femmes sirènes. Je vous dis les choses qui sont vraies, frère. Il y a maintenant plusieurs personnes, les soi-disant hommes de Dieu, les faux. Ils ont maintenant les femmes sirènes. Même les célèbres, les stars mondaines, ils ont des femmes ou elles ont des femmes sirènes. Vous ne savez pas ça. Mais les sirènes sont des esprits, non? Les sirènes sont des esprits. derniers mois, je suis venu ici, je vous ai dit ça. Les sirènes peuvent mettre au monde. Je vous ai dit ça ici. Ça, ce sont des choses de l'esprit. Il faut avoir les expériences spirituelles pour comprendre ou voir ces choses. Il n'existe pas de mari de nuit, il n'existe pas de femme de nuit. C'est faux ces histoires. Marie et lui et femme de nuit, c'est une farce évangélique. Les esprits ne couchent pas avec les hommes. Maintenant, ils proviennent d'où ces gens-là? Ils proviennent dans votre détresse psychologique et dans un manque d'affection sentimentale. Pour les plus jeunes, ceux qui ont 18, 17, 18, 19, 20 ans et qui sont en célibat, qui n'ont pas une vie de copain, copine, ils sont dans le développement de découvrir leur corps. Ça, ce sont des signes de découverte de son corps. Ils sont des faits normaux, physiologiques, qui n'ont rien à voir avec l'esprit. Maintenant, quand tu es dans tes insuffisances là, les manques émotionnels que tu as et psychologiques peuvent créer une forme d'imagérie afin de te permettre une forme de satisfaction émotionnelle. Mais ça n'a rien à voir avec un défi parce que les esprits n'ont pas de sexe. Il dit que non, les célibataires avec leur âge, moi, je ne sais pas quoi là, ils sont à la recherche de la découverte, beaucoup de choses de leur corps, la satisfaction émotionnelle. Mais bien, tout ce que vous dites là ne correspond pas à la vérité. Les femmes des nuits existent. Vous n'avez jamais entendu parler des incubes et les succubes. Ils existent. Ce sont des esprits qui s'incarnent et viennent avoir les rapports avec les humains. Ils ou elles font la gymnastique avec des personnes. Mais frères, vous savez, si vous n'avez pas le Seigneur, le diable va vous égorger. Et ils viennent avec beaucoup de blocages dans la vie. Mais ils existent. Ils existent, frères. Donc, il faut enlever ça. Oh non, c'est la satisfaction émotionnelle. Quelle satisfaction émotionnelle avec les démons? Qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? La satisfaction émotionnelle. Oh non, ce sont les faits normaux. Les faits normaux avec les démons. satisfaction émotionnelle avec les démons. Ils existent. Voilà pourquoi on a toujours dit, mes frères, maintenez votre vie de prière à la hauteur. Maintenez votre vie de sanctification à la hauteur. Il ne faut pas laisser les portes ouvertes. Ça, ce sont des choses que vous attrapez même dans la vie courante. Tu te promènes en mini-jip. tu quittes ta maison, tu vas au supermarché en mini-jip. Tu crois que tous les hommes qui vont te voir là, ce sont des personnes normales. Tu te promènes avec les pantalons serrés. Les pantalons serrent là, donc, toutes les formes dessinent. Et tu vas, tu te promènes, c'est bon. Ils viendront. C'est à cause de ça. C'est par là qu'ils viennent. Même avec les hommes. Tu te promènes avec les habits serrés. Ils viennent à partir là. Les films érotiques. Marie-Marie, tu vois là-bas, moi, je ne sais pas quel film avec les enfants. on s'est fait, moi, je ne sais pas quoi là dans les films que vous voyez là-bas. Il y a des bises là-bas. Moi, je ne sais pas, beaucoup de choses. Mais c'est à partir de là. Les films érotiques, les films de la gymnastique, tout ce qui est impidicité. Vous croyez que c'est pour rien que la Bible a dit fuyez l'impidicité? Vous croyez que c'est pour rien? La Bible a dit ça, non? fuyez l'impidicité. Mais pourquoi? Mais frère, il y a les démons de l'impidicité. Il y a des démons de l'impidicité. C'est à partir de là que viennent ces choses. C'est à partir de là que viennent et surtout les soi-disant chrétiens qui vivent dans la débourse sexuelle. Soi-disant, je suis chrétienne, je suis chrétien, mais tu vis dans la débourse sexuelle. On ne sait pas vous partez dormir avec qui? Et on vous laisse ça là-bas. Les succubes et les incubes, vous partez avec. Bon, vous, vous faites les cultes. Oh non, nous avons les messes des morts. Les messes des morts. On va prier pour le Saint Joseph, Sainte Marie, moi, je ne sais pas, Saint, 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 moi, je ne sais pas les saints. Mes frères, tous ces mouvements-là créent des retours dans le monde spirituel. Ça crée des retours dans le monde spirituel. Tout ce que je suis en train de dire ici, c'est ça qui crée les portes dans le monde spirituel. Tu te promènes en décolleté. Toi, tu te promènes en décolleté. Donc, tu quittes ta maison, tu vas à la fac, tu vas à l'école, moi, je ne sais pas, tu vas au supermarché décolleté. Donc, tout est bien dessiné. Tu crois que tous les hommes qui te voient là, ce sont des personnes normales. La nuit, ils viendront. C'est à cause de ça. Hein, mes frères ? Donc, ça, ce sont les portes ouvertes pour ces esprits. Ils existent. Et il y a plusieurs personnes qui souffrent de ces esprits-là. femmes des nuits, maris des nuits. Ils existent. Donc, il ne faut pas dire que ce sont des choses qui n'existent pas. Oh non, c'est la farce évangélique. Mais non, renseigne-toi. C'est toi qui ne connais pas ça. Ce sont des choses qui, spirituellement, existent. Ce sont des démons qui prennent les formes des personnes physiques et viennent dans les visions. pour faire la gymnastique avec les personnes. Parce que vous laissez les portes ouvertes. Il existe, mes frères. Donc, il ne faut pas voir les choses comme ça au moment. Ça n'existe pas. Non, ce sont des choses qui existent. Mes frères, dans la vie, il faut être réglo dans les choses. Il y a certains péchés que vous-même vous laissez passer, vous autorisez dans vos vies. Or, vous pouvez fermer certaines portes. Quand déjà dans votre vie, il y a des maris de nuit, des femmes de nuit, les choses vont se bloquer. Il y aura beaucoup de blocages, de freinages. Les autres avancent. toi, tu es seulement là. Tu es seulement en train de tourner en rond. Tu n'évolues pas. Les choses n'évoluent pas. Tu peux avoir un mari à la maison, mais tu ne sens plus le mari. Tu ne le sens plus. La femme, tu ne la sens plus. Les maris de nuit causent ces genres des problèmes. Mais c'est par rapport au comportement de certaines personnes. Comportement de certaines. Toi, tu es une femme, mais dans les causeries des hommes, tu es là. Tu es une femme, mais là où les hommes sont tentés de parler, toi, si tu es là. Comment se fait qu'une femme qui va commencer à faire les débats du football? Les hommes sont tentés de parler du football, mais si un christianisme fait, toi, si tu es femme, tu viens là-bas. Est-ce que c'est une causerie ou conversation qui est propre aux femmes? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Là où les hommes sont tentés de parler, toi aussi, tu viens là-bas. Il ne faut pas rester là. Bon, toi aussi, tu es un homme, là où il y a des femmes, toi aussi, tu viens là-bas. Qu'est-ce que tu fais là? Mais frère, il y a des petites choses que vous pouvez parfois n'est pas considérées, mais c'est par là qu'il y a aussi des portes. Parfois, il faut éviter, il faut éviter, il y a peu, voilà pourquoi aujourd'hui, les gens commencent même à l'autre là, à s'embrasser n'importe où. Tu te vois en un moment, vous vous embrassez, tu t'embrasses avec, est-ce que tu connais ces personnes-là? Tu t'embrasses avec n'importe qui, vous vous embrassez partout là, vous les connaissez? Ça, ce sont des choses que vous négligez, mais c'est par ces choses que viennent les maris des nuits, les femmes des nuits, comme de la blague. C'est comme de la blague. On vient chez toi, on retrouve chez toi les photos, les photos sur les murs, les photos. Tu mets là-bas la photo de Mikey Jackson, la photo, moi je ne sais pas, de Jean-Claude Van Damme, tu mets là-bas la photo de Jim Kelly, la photo, mais est-ce que tu connais ces personnes-là? Tu les connais? Mais que font leurs photos dans ta maison? On vient chez toi, on vient là-bas la photo de Beyoncé, on voit là-bas la photo, moi je ne sais pas, de Shakira, la photo, moi je ne sais pas, de Madonna, chez toi la photo, moi je ne sais pas de qui. Mais est-ce que tu les connais? Oh non frère, moi je ne les connais pas, je les vois seulement à la télé. Mais que font leurs photos chez toi? Ce sont des choses banales que vous pouvez banaliser. C'est par là que viennent ces choses. Vous partez dans une église, le pasteur vous dit, bon prenez ma photo, mettez ma photo dans vos maisons, c'est comme chez les Kimpongistes. Tu entres chez les Kimpongistes, il y a les photos de Tata, Tata Ngunza, vous mettez là-bas les photos de Tata Ngunza et là, des Branham sont là. Mais comment est-ce que les personnes qui sont déjà décédées, les personnes qui sont mortes il y a très longtemps, mais vous avez leurs photos dans vos maisons, qu'elles font leurs photos là-bas? Leurs photos font quoi? Oh non frère, c'est pour embellir la maison. Ah, mes frères, vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens. Tu as un papa, tu as une maman, tu as une femme, tu as des enfants, tu ne mets pas leurs photos chez toi, mais pour la photo de Simon Kipang. La photo de William Branham. Vous mettez même la photo de Martin Luther King chez toi. Que font ces photos là-bas? Vous prenez ça de la blague? Il y a même des personnes qui entrent dans leur maison, dans leur salon, dans leur chambre, tu vas retrouver les photos, les photos de Donald Trump. Même les photos des sirènes, vous mettez là. Donc, les photos des sirènes dans vos maisons. Mais frère, comment est-ce que vous pouvez avoir les photos des sirènes dans vos maisons? Les photos de Donald Trump. Vous mettez les photos dans vos maisons des présidents qui sont déjà morts, des personnes que vous ne connaissez pas dans vos maisons. Vous ignorez, mes frères, que des petites choses peuvent vous coûter la vie. Vous ignorez ça. Donc, ce sont des portes que parfois vous laissez ouvertes, le diable profite là-bas. Il profite là-bas, le diable. Vous partez dans les cimetières pour laisser les fleurs, la nourriture, ceux qui sont déjà décédés. Vous croyez que c'est normal? Vous ne savez pas que dans le monde spirituel, il y a des retours. Bon, toi, tu es chrétien, mais on te voit, non, je suis en train de fêter la Saint-Valentine. Et tu es là, tu t'habilles en rouge-noir. Un Saint-Valentine rouge-noir. On va te demander, rouge là, signifie quoi? Tu ne sais pas. Noir là, signifie quoi? Tu ne sais pas. c'est l'ignorance qui va faire mal à plusieurs personnes. Vous faites les choses dont vous ignorez. Vous ignorez ça. La couleur rouge symbolise le sang. C'est le sang. La couleur noire, c'est la mort. Hein, frère? Noir là-bas, c'est la mort. Rouge là-bas, c'est le sang. Vous n'imaginez même pas des choses pareilles. Mais donc, quand on vous dit ça, vous prenez ça à la blague. Hein, vous prenez ça à la blague. Hein, frère? Vous prenez ça à la blague. Voilà pourquoi il y a des maris des nuits et des femmes des nuits. Mais c'est à cause de ça. Vous participez à des cérémonies. Des cérémonies qui ne correspondent pas à un chrétien. Comme dernièrement, il y a une soeur qui m'a dit que non, frère Mando, tu sais, au Cameroun, il y a une tribu, la maman, je ne sais pas, comment est-ce que vous les appelez? Oh non, ils brûlent les personnes, leurs crânes. Vous brûlez les crânes. Moi, je ne sais pas quoi. Et toi, si tu es là, toi, si tu es là, chrétien, tu ne sais pas que la nuit, il y a des retours. Mais frère, les maris des nuits et les femmes des nuits, les incubes et les succubes existent. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Dans la Bible, ça ne va pas, en fait, vous n'allez pas voir ça. Ce sont des choses spirituelles, mais qui existent. Il ne faut pas ignorer ça. Ça existe, frère. Si vous l'avez dit ça ici, non? Je suis venu ici une fois vous dire ça. Ça existe. c'est par rapport aux portes que plusieurs personnes te laissent. La nuit, tu dors, mais frère, attention. Cela ne signifie pas dire que chaque fois quand tu dors, tu te réveilles mouillé. Ce sont les maris de nuit, les femmes de nuit. Non, pas forcément. Non. Je répète ça. C'est là, ça ne signifie pas dire que chaque fois tu dors, tu te réveilles mouillé. Un mari de nuit, femme de nuit. Non. Un mari de nuit, femme de nuit, quand c'est répétitif, ça se répète dans tes visions et dans la vie physique. Quand tu sens des présences répétitives des personnes parfois que tu connais ou parfois certaines tu ne les connais pas, venir faire la gymnastique avec toi. Chaque fois, dès que tu es distrait, tu sens des présences, des plaisirs, tu éprouves des plaisirs de la gymnastique et cela arrive à maintes reprises. Tu dors, tu vois toujours, tu te vois toujours entrer de faire l'acte parfois avec des visages des personnes connues ou soient inconnues en train de passer à l'acte chaque fois. Tu te réveilles mouillé et tu sens toujours cette présence-là à tes côtés. C'est là qu'on va parler des mari de nuit parce que ce ne sont pas des choses normales. C'est là qu'on va parler des femmes de nuit. Quand c'est répétitif, chaque fois, tu ne vois que ça. Donc, tu éprouves des plaisirs la nuit, parfois la journée répétitive. Parfois, tu fais des visions là où tu te retrouves en famille, tu as des enfants, tu es enceinte, tu es entré dans l'été, des choses pareilles et d'une manière continuelle. Et cela va créer plusieurs choses. si tu as un mari à la maison, tu ne vas plus sentir ton mari, tu ne sens plus ton mari. Tu as une femme, tu ne sens plus ta femme. C'est seulement quand tu es avec ces démons incarnés. Mais frère, vous savez, il y a plusieurs visions que tu peux avoir dans lesquelles l'homme, c'est-à-dire que le visage de la personne qui fait la gymnastique avec toi peut être un visage d'une personne que tu connais physiquement. Mais parfois, ce n'est pas la personne. Tu peux voir c'est le visage de ton papa qui est là en train de faire la gymnastique avec toi. Mais en réalité, ce n'est pas parfois ton papa. Je dis bien parfois. dans certains cas. Tu peux voir le visage d'un frère, le visage d'un ami, d'une personne que tu connais, d'un voisin. Mais parfois, ce n'est pas lui. C'est parfois les démons qui prennent le visage de ces personnes-là. tu peux voir dans cette nuit-là. Tu es entré de passer à l'arbre avec une femme mais qui a le visage de ta petite sœur. Parfois, c'est le visage de ta voisine, c'est le visage d'une belle-sœur, d'une personne que tu connais. Mais parfois, en réalité, ce ne sont pas ces personnes-là. Donc, il ne faut jamais culpabiliser les personnes parce que tu les as vues en train de faire la gymnastique avec toi la nuit ou la journée. Ça peut arriver. Parce qu'il faut savoir, parfois, les démons s'incarnent et prennent les visages, les physionomies des personnes que tu connais. Et tu peux penser parfois, ce sont ces personnes. Parfois, ce sont ces personnes. Parfois, pas. Donc, il faut d'abord examiner ça avant de culpabiliser les autres. C'est très important, mes frères, parce que c'est un monde spirituel. Dans le monde spirituel, la Bible a dit le diable se déguise en l'ange de lumière. Donc, ils peuvent se déguiser. Ces démons-là, les incubes et les succubes, ils peuvent aussi prendre le visage, la physionomie des défunts, des personnes déjà décédées. Ils prennent leur visage et ils viennent en train de faire la gymnastique. Mes frères, toutes ces choses-là sont parfois provoquées par les personnes elles-mêmes. Quand déjà toi, soi-disant, tu es chrétien, soi-disant, tu as été baptisé d'autres, soi-disant, tu connais le Seigneur Jésus. Mais, tu vas encore dans les boîtes de nuit, les concerts de Fali, Poupa, on te voit dans les concerts de Ferregola, les concerts de Liliwani, 50 Cent, mais comment ça se fait-il que toi, qui es soi-disant chrétien, mais tu vas dans les concerts, les concerts mondains. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas dans les concerts mondains, tu vas faire quoi là-bas? Tu vas chez Roga Roga. Ça ne te correspond pas? Bon, toi, soi-disant, tu es chrétien, mais chez toi, on te retrouve avec les CD de la musique mondaine. Donc, tu écoutes encore la musique mondaine. Tu écoutes la musique mondaine. Soi-disant, tu es chrétien. Or, tu ne sais pas que c'est dans ces musiques mondaines qu'il y a les maris de nuit, les femmes de nuit sont là-bas, qui vont apparaître dans tes rêves. La musique mondaine. Que font ces musiques-là chez toi? Si soi-disant, tu es chrétien. Donc, ça ne te correspond pas? Vous partez dans les fêtes, vous partez danser avec n'importe qui dans les fêtes. Toi, tu es chrétien, mais tu vas chanter et danser Ndombolo Mapuka. Toi, tu es chrétien, mais tu danses les danses de Mapuka. Les danses de Mapuka, Ndombolo, dans les fêtes, mais soi-disant. Donc, comme les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, soi-disant, ce sont des personnes qui font les études bibliques, mais va d'abord leur voir dans les fêtes. Les témoins de Jéhovah dans les fêtes, des grands danseurs, des grands danseurs, les témoins de Jéhovah. des grands chanteurs, les gens qui font les études bibliques, tu vas dans les fêtes, tu vas les trouver en train de mouiller le maillot avec les danses mondaines. C'est à cause de ça, c'est toutes ces choses-là qui provoquent l'Otan. C'est cauchemar. maintenant toi, tu pries dans une église soi-disant, vous avez un pasteur, mais un pasteur impudique et c'est le pasteur qui va t'imposer les mains. Bon, pasteur comme Moukouna, Moukouna t'impose les mains. Si lui-même il est impudique, il t'impose les mains, il va te transmettre quel esprit? quelqu'un comme Mike Calambay, c'est un pasteur. Mike Calambay va t'imposer les mains. mon frère, comment est-ce que Mike Calambay t'impose les mains alors que lui-même il est impudique? Mais il va te transmettre quel esprit? Il ne peut que te transmettre l'esprit de l'Otan et de l'impudicité. Un pasteur impudique qui a un pasteur qui a déjà divorcé plus de 5 fois, plus de 6 fois, mais il va t'imposer les mains. Il va te transmettre quoi? Si ce n'est pas l'esprit de l'impudicité, de la débauche sexuelle. Quelqu'un comme Camille Macosso, c'est un pasteur. Camille Macosso t'impose les mains. Mais vous aussi vous voyez, c'est comme si vous n'avez pas les yeux. C'est comme si vous ne voyez pas. Camille Macosso c'est un pasteur qui va imposer les mains à quelqu'un. Il va te transmettre quel esprit? Hein frère? C'est à cause de ces choses-là? Hein? C'est à cause de ces choses-là frère. C'est très important. Bon, maintenant toi, tu te laisses imposer les mains par quelqu'un comme Gédéon de la Tchétouva. Hein? Quelqu'un qui soutient la polygamie. Oh! Lui-même, il soutient la polygamie. Il prêche pour le bien de la polygamie. Il encourage les gens dans la polygamie. Mais il va encore t'imposer les mains. C'est pour te transmettre quel esprit? L'esprit de la polygamie. Là, tu auras maintenant les maris de nuit polygames. Donc, tu seras maintenant avec les femmes de nuit polygames. Donc, tu es polygame avec les femmes de nuit. Donc, tu dors la nuit. Il y a plus de cinq femmes de nuit qui viennent là-bas. La polygamie. C'est à cause de ça, mon frère. L'ignorance s'y pousse à ça. L'ignorance pousse à des choses pareilles. Il faut faire attention, mes bien-aimés. Il faut faire attention. Ce sont des choses qui arrivent. Des choses réelles. et dans la vie physique, tu sens des blocages, des freinages. Les choses n'évoluent pas. Tu sens, c'est comme si toi-même, tu es devenu bizarre. Tu te sens bizarre. C'est comme si ta femme à la maison ne te plaît plus. Ton mari ne te plaît plus. C'est comme si tu ne sens plus ton mari, tu ne sens plus ta femme, tu ne sens plus ton fiancé, ta fiancée, tu ne sens plus les personnes. Tu deviens différente. Et dans ton sommeil, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Toi, tu es célibataire, mais tu dors. Tu te vois dans tes visières entrer dans l'été. Tu as des enfants. Tu es chez un mari, tu es en train de laver les assiettes, tu travailles chez un mari, tu te réveilles célibataire 100%, mais tu as des enfants de l'autre côté. Vous croyez que ça, ce sont des choses que nous venons aussi pour blaguer avec. Bon, toi, tu es célibataire, tu n'es pas enceinte, mais dans ton sommeil, il y a le lait maternel. Mais d'où vient ce lait maternel? Toi qui n'est au nom, frère Mando, ça, ce sont des choses biologiques. Vous allez parler de la biologie là-bas. Vous allez parler de la biologie. Continuez de nous contredire. Il faut continuer de nous contredire. Continuez de nous contredire. On vous dit des choses ici, mais vous ne croyez pas. On vous explique des choses vous ne croyez pas. Oh non, frère Mando, les choses que tu dis là-bas, on ne voit pas ça dans la Bible. Les apôtres n'ont pas parlé de ça. C'est comme si vous et nous, nous sommes pareils. Nous ne sommes pas pareils. Non. Chacun de nous a ces dons que Dieu lui a donnés. Si vous, vous êtes limités avec les Écritures, nous ne sommes pas limités. Non. Non, frère. Mais bien, mais vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, qu'il illumine les yeux de vos esprits afin que vous puissiez aussi voir les choses. C'est très important, mes frères. Il faut faire très attention. Ici, sur terre, le diable est là. Il rôde comme un lion cherchant qui dévorera. Très important, mes frères. Il faut faire très attention. Menez la vie de sanctification. Ne laissez pas les portes ouvertes. parce qu'il y a des personnes qui font du mal aux autres, que ce soit dans le physique ou dans le spirituel. Très important. On a toujours dit ici, mes frères, un chrétien doit bien se comporter. Je vais lire ça. Regardez ce que la Bible dit. La Bible va dire ainsi. Je vais chercher ça, mes frères, afin que vous puissiez se comporter, mes frères. Parce que les gens pensent que c'est seulement Alléluia, Alléluia, non. Ce n'est pas seulement Alléluia, Alléluia, chanter, 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 non. Regardez ce que la Bible dit. Je vais pouvoir lire ça. Je suis dans la Bible, mes frères. Je vais chercher un passage du Bible ici pour lire. Très important. Je prends 1 Timothée 4, 12. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 12. Je vais pouvoir lire ça dans la version seconde 21. 1 Timothée 4, 12. La Bible va déclarer ainsi. 1 Timothée 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton amour. Je vais répéter ça. 1 Timothée 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Ta pureté. Mais frère, tout ça compte. Dans un chrétien ou une chrétienne, ne peut jamais être une personne qui a le laissé aller. Plus tu as le laissé aller, toutes ces choses spirituelles peuvent venir et ruiner ta vie. Ça ruine ta vie. le chrétien ou la chrétienne, ton habillement doit être décent. Tu dois avoir un habillement décent. Quand tu sors de la maison, tu reviens habillement décent. Bon, maintenant, toi, tu te promènes d'une manière attirante. tu ne sais pas que les gens qui te voient là aussi vont comme ça, c'est lié avec moi, je ne sais pas quoi. Vous parlez avec n'importe qui, vous embrassez n'importe qui, vous partez chez n'importe qui, vous mangez avec n'importe qui, vous vous laissez draguer et vous draguer n'importe qui. Tout ça, ce sont des choses apparemment que nous prenons à la légère, mais qui ruinent, détruisent nos vies. Des choses pareilles. Des choses pareilles. Très important, mes frères. Donc, il faut savoir là où mettre tes pieds. Il faut savoir là où mettre tes pieds. Voilà pourquoi on a toujours dit toi qui es célibataire, tu veux te marier, marie-toi avec ta sœur. Tu es une sœur en crise, tu veux te marier, marie-toi avec ton frère. Attention, je parle de la même maison. Nous sommes dans la maison. Maintenant, vous vous partez prendre les philistins. Tu vas te marier avec un philistin. Tu vas te marier avec une babylonique. Oh non, frère Armando. Moi, je sais qu'il est encore philistin. Moi-même, je vais le rendre juif. Il va devenir juif. Maintenant, Samson. Samson, quand il a pris Dalila, Dalila est devenue aussi juive. Dalila, elle est devenue israélite. Quand on vous dit des choses comme ça, vous prenez ça à la blague. Vous prenez ça à la blague. Toi, tu pries avec nous, mais tu vas te marier avec quelqu'un qui est là-bas avec Gédéon de la Tchétouva. Tu pries avec nous, mais tu vas prendre un mari qui est là-bas avec Gédéon de la Tchétouva. Après, là-bas, on va dire non, non, la polygamie n'est pas mauvaise. et il devient un polygame. Et vous venez là dans les commentaires, frère Armand, moi, je n'aime pas tes enseignements parce que tu combats la polygamie. C'est à cause de ça. Vous voulez dormir avec toutes les femmes. C'est comme si vous ne voyiez pas les femmes. Avec Jeannette, tu es là, Jacqueline, Briska, tu es avec toutes les femmes. Oh non, c'est pas mauvais. Samson aussi était polygame. des choses comme ça, vous prenez ça à la blague. Et vous venez là, non, les maris de nuit et les femmes de nuit n'existent pas. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parmi nous, leur vie gâtée, détruite, bouleversée à cause de ça. C'est à cause de ça. Vous ne le voyez pas dans plusieurs mariages, il y a plusieurs mariages qui n'ont pas du succès. C'est à cause de ça. Le mariage ne fonctionne pas bien. Le mariage n'évolue pas bien. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des isanis. Il y a toujours des autres. Mais ce sont des esprits qui font ça, Fred. Parce que Dieu nous a appelés pour vivre en paix. Un homme et une femme dans le mariage doivent vivre en paix. Mais vous avez toujours des problèmes. chaque jour, il y a toujours un problème qui naît. Toujours des problèmes. D'où viennent ces problèmes? Vous ne savez même pas. D'où viennent ces problèmes? Un petit rien, problème. Un petit rien, problème. Un petit rien, problème. il faut voir ça. Dans votre famille, les gens ne progressent jamais. Personne n'est arrivé à l'université dans votre famille. Tout le monde, dès qu'il arrive seulement l'école secondaire, pouf, il tombe. Ils arrivent avec un pouf, il tombe. Ils n'avancent jamais. Tout le monde est là à la maison. Célibataire, célibataire, c'est... plus de 15 personnes célibataires, célibataires, célibataires. Personne ne se marie. Vous croyez que les choses comme ça, c'est normal. Vous ne savez pas qu'il y a des esprits de freinage qui sont là. Les esprits de freinage qui sont là. Et vous allez dire non frère, non, non, c'est pas comme ça. Chaque chose en son temps. Dieu lui-même connaît à quel moment que ça va passer. Mes frères, quand on vous dit des choses spirituelles, il ne faut pas parfois les comparer avec les choses banales. Ce sont des choses importantes que parfois nous disons ici. C'est par expérience, je vous l'avais déjà dit, c'est par expérience que nous savons certaines choses que la Bible ne nous dit pas. Mais le Seigneur nous fait grâce de les connaître. Voilà pourquoi le frère Paul dira que nous pouvons venir à vous par doctrine. La doctrine, la révélation, la prophétie, la connaissance. Mais toute connaissance n'est pas dans la Bible. toute connaissance n'est pas dans la Bible. Il y a des choses que nous connaissons par expérience. Hein, frère? Par expérience. Donc, il faut faire attention. Si vous ne savez pas la signification de certaines choses, ne les dites pas parce que vous ne savez pas ça. ce sont des choses qui existent. Mes frères, nous recevons des cas. Nous recevons des cas des personnes qui traversent des moments difficiles. Donc, il y a des situations quand on te raconte tout ça, tu te dis, ah, mais dans la Bible, je ne vois pas ça. Comment est-ce que ça se... Il y a des cas comme ça. Terrible. Terrible. Et il y a des choses que le Seigneur nous fait voir. Mais les choses-là, je ne vois pas ça dans la Bible. Hein, ça existe. Bon, quand on vient si vous dire ça, oh non, les maris de nuit et les femmes de nuit n'existent pas. C'est une farce évangélique. Les esprits ne couchent pas avec les hommes. D'où proviennent-ils? Ils proviennent de votre détresse psychologique. Vous améliorez le français. Les célibataires sont dans le développement de la découverte de leur corps. Mais frère, moi, parfois, quand je vous entends parler, moi, je me dis parfois, ah, mais Seigneur, mais pourquoi ces personnes-là sont ministres? Hommes de Dieu, mais ignorants! Et quand on vient vous dire des choses, vous ne croyez pas. Mais frère, vraiment que le Seigneur vous aide, hein? Que le Seigneur vous aide, le Seigneur vous dirige, hein? Le Seigneur vous aide, qu'il vous dirige afin que vous puissiez comprendre dans certaines choses spirituelles. Parce qu'il y a plusieurs choses spirituelles, mes frères, qui ne sont pas dans la Bible. Mais que le Seigneur vous aide de les comprendre. Mes frères, menez la vie de sanctification. obéissez à la parole. Mettez en pratique la parole. Prenez en considération les enseignements que nous vous donnons. Ne prenez pas ça à la légère. Prenez ça en considération. Parce qu'il y a plusieurs choses que nous disons ici. Vous banalisez ça. alors que ce sont des choses importantes dont plusieurs personnes on a besoin mais non pas le temps de les écouter. Vous qui avez cette grâce de les écouter, le Seigneur vous a facilité de les écouter. Vous prenez ça à la blague. Le Seigneur vous bénisse, mes frères. Sois un modèle en parole en conduite Sois un modèle en parole en conduite en pureté Très important. C'est à partir de là que le Seigneur va te protéger. Mais si tu as le laissé aller le laissé aller dans ta vie il y aura les maris des nuits et les femmes des nuits parce qu'ils existent. elles existent. Mes frères que le Seigneur vous bénisse vous protège vous garde vous fortifie vous taille vous sanctifie encore et toujours afin de mieux voir les écritures comme notre bien-aimé le frère Paul après ces 14 années. Cela va vous aider. Comme nous disons et nous continuerons de vous faire la répétition Maranatha l'unique Seigneur l'incomparable Jésus-Christ le Dieu créateur et on va continuer de vous dire la même chose même si vous venez pour nous contredire mais on va continuer de vous dire ça Jésus-Christ est le Dieu créateur il revient bientôt pour prendre le sein et pouf nous sommes partis maintenant toi qui vas rester c'est là que tu vas voir l'antichrist en chair et en os tu vas le voir en chair et en os et tu vas te rappeler le message du renouvellement était ici tant tard nous sommes partis ciao il n'existe pas de mari de nuit il n'existe pas de femme de nuit c'est faux ces histoires mari et nuit et femme de nuit c'est une farce évangélique les esprits ne couchent pas avec les hommes maintenant ils proviennent d'où ces gens là ils proviennent dans votre détresse psychologique et dans un manque d'affection sentimentale pour les plus jeunes ceux qui ont 18 17 18 19 20 ans et qui sont en célibat qui n'ont pas une vie de copain ils sont dans le développement de découvrir leur corps ça ce sont des signes de découverte de son corps qui sont des faits normaux physiologiques qui n'ont rien à voir avec l'esprit maintenant quand tu es dans tes insuffisances là les manques émotionnels que tu as et psychologiques peuvent créer une forme d'imaginerie afin de te permettre une forme de satisfaction émotionnelle mais ça n'a rien à voir avec un vie parce que les esprits n'ont pas de sexe moi je vous ai toujours dit que tous les hommes des dieux n'ont pas les mêmes expériences spirituelles je répète ça tous les hommes des dieux n'ont pas les mêmes expériences spirituelles parce qu'il y a beaucoup d'hommes des dieux qui connaissent la bible qui lisent la bible mais dans le monde des esprits dans le spirituel ils ne connaissent pas les choses et tous ne sont pas pareils il y a des hommes des dieux qui ont des expériences spirituelles mais frère vous savez il y a des choses que plusieurs personnes enseignent sans avoir l'expérience ou les expériences en ça voilà pourquoi nous dans le message du renouvellement nous révisons plusieurs choses ça c'est notre nouvelle chaîne youtube les disciples éveillés tv donc ici mes frères nous allons continuer d'enseigner le message du renouvellement de la compréhension des écritures le ministère de l'esprit du temps de la grâce donc c'est ici mes frères les disciples éveillés des crises tv que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos voilà donc mes bien-aimés je vous invite vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle afin que vous puissiez alors vous abonner à notre votre également nouvelle chaîne afin de suivre les enseignements que nous dispensons de l'évangile de l'évangile